Que se passe-t-il lorsqu'un homme choisit de vous ignorer ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, co-tu-auteur, expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de ce qui peut se passer quand un homme choisit de vous ignorer. Je sais que ce n'est pas facile, il y a des études qui ont montré que le ghosting, le fait de se faire ignorer par un homme sans raison apparente, c'est aussi douloureux qu'un coup de poing dans l'estomac. Donc, il y a des études qui ont montré ça. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi d'attendre ce message, de ne pas comprendre pourquoi elle ne me rappelle pas, etc. Et il est vrai que ça fait super, 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 super mal. Et ça fait encore plus mal quand tu vois la petite tique bleue là, les deux petites tiques bleues sur WhatsApp qui te montrent que la personne a vu ton message, mais qu'elle n'en a rien à foutre. Donc, je vous retrouve juste après l'intro pour essayer de vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un mec quand il choisit sciemment d'ignorer un message. C'est une chose d'être un peu en retard pour répondre de quelques heures, de ne pas avoir vu la notif. Bon, c'est une chose. Mais de choisir sciemment de ne pas répondre à un message d'une femme, qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs ? Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Il est possible que le mec ait été déçu par vous. Il peut être déçu pour plusieurs raisons, mais peut-être que finalement vous ne lui plaisez pas. Cela ne veut pas dire que c'était un connard qui ne voulait que coucher avec vous et qu'une fois son coup tiré, va vous ignorer. Cela peut arriver, mais ce n'est quand même pas la majorité des mecs. La majorité des mecs ne sont pas des connards malheureusement. Il y a des femmes qui n'attirent que des connards, mais la majorité des mecs ne sont pas des connards. Mais peut-être qu'il était bien intentionné avec vous, il voulait voir où cela pouvait mener en y croyant un minimum et puis qu'il s'est aperçu que cela ne le fera pas. Il ne peut pas forcément que vous ayez fait quelque chose de foncièrement mal, mais les compatibilités, les trucs, les ambitions dans la vie, tout cela des fois, ce n'est juste pas compatible sans que personne n'ait fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il a été déçu, tout autant déçu que vous, mais il ne veut pas vous rendre triste. Il ne veut pas vous dire que cela ne le fera pas parce que cela vous ferait de la peine de vous le dire. Aussi, les hommes peuvent être un peu lâches des fois. Du coup, ils préfèrent ghoster. Cela, c'est possible. Ne partez pas forcément du principe. L'hypothèse, il a eu un accident, c'est pour cela qu'il ne me répond plus. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Je vois des fois des femmes, tu ne leur réponds pas. Cela va mon chéri, tu n'as pas eu un accident ? Tout va bien ? Attends, on s'est vu trois fois, on s'est embrassé, c'est tout. Je ne suis pas ton chéri, je ne te dois rien, tu parles du principe que j'ai un accident. Tu arrêtes de m'étouffer, tu me laisses deux secondes. Bien sûr, s'il a eu un accident, c'est triste, mais ne pas partir du principe qu'il a eu un accident. Peut-être qu'il est énervé. Peut-être que vous avez dit ou fait quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Souvent, les femmes sont vexantes avec les hommes ou appuient sur un point faible d'un homme et ne s'en aperçoivent pas. Et que cela l'a énervé. Ou alors, il a pris peur. Il y a eu un deal breaker de son côté. Moi, je me rappelle d'une fille qui était très bien et qui me dit « Moi, je me suis fait gangbanger samedi dernier à avoir sept mecs. » Parce que moi, je joue le mec un peu ouvert d'esprit sexuellement et je le suis. Et elle, elle croyait qu'il fallait surenchérir là-dessus. Elle me balance cela pour faire la fille cool. Et moi, je lui dis que cela ne me fait pas rire du tout, mais je ne lui dis rien. Je lui dis « Ah oui, ah ah ah. » Puis après, je n'ai jamais rappelé. Puis elle m'a envoyé un message. « Est-ce qu'on pourra se revoir un jour ? » Je lui dis « Moi, les filles qui sont gangbang le samedi soir, moi, je préférerais une relation sérieuse avec toi. Donc, cela m'a fait de la peine. » Donc, voilà, on ne se voit pas. « Oui, mais ce n'était pas vrai parce que je pensais qu'il fallait… » « Que tu voulais les filles ouvertes d'esprit, machin. » « J'ai dit cela, mais c'était débile de ma part. » « Ah non, 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 non. » Bon, je veux dire, des fois, que ce soit vrai ou pas, vous avez dit ou fait un truc, vous pensiez cool ou autre. Et le mec, il a juste pris peur. Cela peut être aussi l'étouffer au bout du deuxième rendez-vous, lui dire « Je t'aime. » Il peut faire « Ah oui, pars devant. » Et puis après, il ne te rappelle plus. Voilà. Donc, il y a eu peut-être un deal breaker de son côté. Et il peut être énervé soit contre toi parce que tu lui as fait de la peine, tu as heurté ses sentiments et voilà. Soit contre lui-même d'y avoir cru alors que finalement, il s'aperçoit que cela ne le fait pas. Voilà, il est désillusionné le mec. Peut-être qu'effectivement, il a menti en amont et qu'il voulait juste baiser et qu'il a eu sa satisfaction de te mettre sur sa liste de conquête et qu'il ne voulait pas plus. Mais souvent, les mecs, ils cherchent l'amour. Donc, s'ils ne veulent pas plus, c'est qu'il y a du travail de dev perso à faire pour que les mecs veuillent s'engager avec toi. Si tu rencontres une fille gentille, douce, attentionnée, qui a une bonne situation, qui est mignonne, qui baisse bien, même si tu ne cherches que du sexe, crois-moi que le dossier, tu le mets en haut de la pile et tu réfléchis à ne pas laisser passer ta chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup des filles comme cela. Donc, effectivement, il y a aussi… Après, il y a les compatibilités qui aussi ne se discutent pas. Peut-être qu'il vous kiffe, mais qu'il vous en veut parce que vous lui avez fait mal à ses sentiments. Tu vois, moi, ado, cela m'est arrivé. Alors, c'est plutôt rare. Mais je kiffais des nanas, par exemple, à mon IUT. Et au bout d'un moment, elles me disent « Ouais, on peut se voir. Cela ne te gêne pas. Il y aura mon copain. » Ou alors, il y avait des nanas. Je pensais qu'on avait un truc. Et puis, je viens à la soirée où elles sont. Et puis, je les vois en train d'embrasser un autre gars. Alors, ok, je leur plaisais peut-être. Mais j'arrive à une soirée, je les vois en train d'embrasser un autre gars. Et puis après, ne t'étonnes pas que je te ghoste. Donc, voilà, peut-être cela aussi. Peut-être qu'ils voulaient baiser, mais qu'ils ne voulaient pas plus. Mais bon, ce n'est pas non plus le cas le plus courant. Donc, les hommes, s'ils vous kiffent suffisamment, en tout cas, ils vous aideront à faire que cela marche. Donc, tu vois, par exemple, tu peux lui demander, comme elle avait fait la fille dont je vous ai parlé, tu peux lui demander « Mais tu penses qu'on pourra arriver à se revoir un jour ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit ou fait de mon côté qui t'a bloqué ? » Essaye d'avoir une discussion là-dessus. Cela peut être un malentendu. Vous savez, une fois, une fille, il y avait une capote sous son lit. Cela m'a vexé. Je suis parti. Puis, elle m'a dit que c'était il y a trois mois et qu'elle n'avait vu personne d'autre. Elle me dit, il y en a une qui me dit « Je vais dormir chez un pote ce soir. » Moi, je me dis « Je viens de te sauter. Tu vas déjà te faire sauter chez un autre. » Puis après, elle me dit que c'est son meilleur ami, qu'il est gay, qu'il ne se passe rien avec lui, qu'il est en couple en plus. Donc, voilà. Mais voilà, des fois, c'est des malentendus. Donc, pourquoi ne pas essayer d'expliciter ? Mais si le mec te kiffe assez, il te répondra pour te dire pourquoi. Et au moins, s'il ne te répond pas, c'est que de toute façon, il ne te kiffe pas assez. Et si tu lui as fait trop mal, sinon, il te donnera des pistes. Soit pour faire mieux la prochaine fois avec le prochain gars qui te plaira, que tu rencontreras. Soit pour t'expliquer et pour que ça reparte avec lui. Il y a aussi des mecs qui ghostent parce qu'ils sont honteux. Mettons que le mec, il a couché avec toi et il a été nul au lit, par exemple. Par exemple, il est venu en deux minutes. Et du coup, il ne peut plus se regarder en face. Il se dit que tu vas le trouver nul. Et du coup, il préfère lui te ghoster de peur que toi, tu le trouves trop nul. Tu vois, son ego ne veut pas supporter ça. Donc, du coup, il te ghoste alors que c'est lui qui est nul au lit. Tu vois, ou alors il t'a trompé de son côté, il ne te l'a pas dit. Et puis là, il préfère s'éloigner et partir la tête haute en ayant l'air d'un gentleman. Alors qu'en fait, il s'en veut parce qu'il t'a trompé. C'est possible aussi. Mais gardez en tête une chose, c'est que beaucoup d'hommes, depuis que vous êtes ados, vous ont vu, ont fantasmé sur vous, se sont branlés sur vous, ont eu envie de vous. Ont eu envie d'être en couple avec vous. Ont pensé que vous étiez la femme parfaite. Ont eu envie de se dire que le mec qui couchait avec vous était trop chanceux. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui ont fantasmé, qui fantasmeront, qui fantasment peut-être même en ce moment-là sur vous. Donc, arrêtez de vous focus, de vous focaliser sur un mec qui s'en fiche, sur un mec qui vous ghoste, sur un mec, voilà. Vous valez mieux que ça quand même. Laissez-moi vous dire ça. Ce n'est pas spécialement pour vous flatter. C'est que je le vois autour de moi. Je l'ai vécu. Moi, j'ai eu envie de filles et qui étaient avec des mecs qui les traitaient mal. Je les aurais rendus dix fois plus heureuses. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ce que vous pouvez faire si vous aimez comprendre les hommes, tout ça, c'est suivre ma formation haut de gamme de séduction et rejoindre mon club VIP. Donc, rejoignez mon club VIP pour venir discuter. En plus, je discute avec vous. Je réponds à vos questions personnalisées de manière privée. Vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi, je vous dis à bientôt. Et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.